En direct pour ces élats du direct spécial tramway de Montpellier, ligne 3, ligne 4, c'est l'inauguration. On est ensemble pour encore une heure avec derrière nous ce public, ce monde, c'est Montpellierain et tous ces habitants de l'agglo qui sont là. Regardez cette foule présente au pied de la tour de la Babotte, place Les Sacs. Cette place qui porte le nom d'un maire de Montpellier de la fin du 19e siècle, je l'ai déjà dit mais j'aime à le répéter. A son époque, il y a eu d'abord le tramway Hippomobile, ça s'appelle comme ça, c'était parfaitement écolo et ça fait plaisir à notre invité Christian Duprin. Et puis ensuite, il y a eu le premier tramway électrique lequel a duré de 1897 à 1949. A ce moment-là, on démonte tout un peu partout dans les villes de France, chère Marlène. Et puis, on s'est mis à refaire des tramways à partir des années 80, Nantes, 1985, il y aura Strasbourg un petit peu plus tard. Et puis, la mèche est amorcée, il y aura des tramways dans beaucoup, 29 villes de France aujourd'hui sont dotées de tramways. Montpellier est en pointe avec notamment son design particulier. Et puis, si on a un conseiller général avec nous pour le département de l'Hérault, on a même avec Julien, le président du conseil général de l'Hérault, André Véziné, lequel a contribué, en tout cas avec son institution, au financement du tramway à hauteur de 50 millions d'euros. Est-ce qu'il vous confirme ça, Julien ? Effectivement, 50 millions d'euros, c'est la participation du conseil général au tram ? Non, la participation du conseil général au tram est de 74 millions d'euros. Mais c'est dans l'acte de transporter les concitoyens et les concitoyennes que nous avons fait des choix très lourds. Nous sommes à l'heure actuelle à plus de 400 millions d'aides pour l'agglomération de Montpellier en matière d'aménagement de voiries, d'aides au tramway, de fonctionnement du syndicat mixte des transports de l'Hérault dont je suis le président et où je travaille aux côtés de l'agglomération. Bref, toute une série d'éléments qui contribuent du respect que nous devons à l'usager dans le cadre des politiques de développement durable, les transporter dans des transports en commun avec une moindre émission de gaz à effet de serre. C'est cela l'objectif que nous visons. Et en même temps, nous voulons que cette ville soit une grande ville inscrite dans la modernité. Nous y contribuons. Avec la station hôtel du département d'ailleurs, effectivement, sur le tracé de la ligne 3, André Vézine. Oui, c'est une de mes satisfactions. À la troisième ligne, nous avons un arrêt qui va être celui où de nombreux agents de la collectivité viendront au travail avec une économie. Parce que le développement durable, c'est cela aussi. C'est le rôle social et économique qui permettra à des ménages, qui permettra à des gens de se déplacer à moindre coût. Et quand on sait le coût des carburants aujourd'hui, on comprend qu'il y a là une démarche économique et sociale essentielle. Merci beaucoup. Merci. Merci, Julien. Regardez derrière vous, il y a Jean-Pierre Mour. Je le vois. Regardez. Si vous pouvez vous rapprocher. Voilà, Jean-Pierre Mour, c'est sa fête aujourd'hui. C'est votre fête aujourd'hui. Président de l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Mour, à un moment important, on le disait, une date à Martier, vraiment, d'une croix blanche, ce 6 avril 2012. C'est la fête des Montpellierains, des Montpellierains, des jeunes de l'agglomération, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. C'est effectivement un grand jour, puisque ce jour est à mettre sur le même niveau que ce qu'il représente pour l'avenir en termes de services amplifiés, de davantage de lignes, davantage de connexions, davantage de possibilités de se déplacer sur le territoire, dans un équipement qui est la 3e et la 4e ligne de tramway, habillé magnifiquement par Christian Lacroix. Donc c'est un élément de décor urbain qui donne le temps, le ton, qui donne la sève, qui donne le quiche un peu de l'attractivité de cette ville. C'est une image superbe, remarquable, qui incarne la jeunesse, la modernité. Et derrière ça, il y a un véritable schéma de transport qui nous amène, en dehors de la région parisienne, de la région lyonnaise, à être la 1re métropole française qui a un vrai schéma de transport. La 5e ligne arrive, la 6e ligne. La gare TGV arrive en 2017. Paris sera à 2h50 de Montpellier. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est un maillon, ce n'est pas un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un grand chantier où ont participé 2500 ouvriers cadres, aux 170 entreprises, les 1000 salariés de l'entreprise TAM, 100 création d'emploi chez TAM et pratiquement 200 sur les entreprises. C'est l'aboutissement de ce grand chantier et c'est le lancement d'un avenir réjouissant pour ce territoire en termes de référence pour les transports. Le soulagement, la satisfaction des Montpellierins après plusieurs années de travaux aussi, c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de plaisir à les saluer, de même qu'à saluer ceux qui avaient construit tout ça, à part la pénibilité que ça représente, mais saluer la patience des Montpellierins, des commerçants, des riverains, des usagers, parce que c'est effectivement 4 ans de travaux, de lourds travaux sur un axe essentiel de Montpellier. Finalement, quand on prend un peu le recul, ce soir on peut le savourer. Ça s'est fait dans des conditions tout à fait excellentes et je remercie tout le monde. Merci Jean-Pierre Mour, président de l'agglomération, un président heureux, parce que la fête continue ce soir, jusqu'à 21h, 22h. Une animation, un buffet qui actuellement est servi aux riverains et à la population, ils l'ont bien mérité. Et ensuite on a une partie musicale avec la soprano, Mme Nico qui va nous interpréter la diva du tramway. Et ensuite des projections sur les murs de la babote, ça sera un grand événement aussi. Et si Jean-Pierre Mour peut venir conclure l'émission avec nous vers 19h50, il est le bienvenu. 19h50, vous êtes invité. Vous viendrez sur le plateau TV Sud à 19h50. Il y a un petit buffet, nous on ira au buffet et jusqu'à présent on ira sur le plateau TV Sud à 19h50. Tu lui dis qu'on compte sur lui, on espère qu'il viendra nous rejoindre. Exactement, on compte sur le président. Allez, nous on va enchaîner avec notre programme, ce qui était prévu, mais on est là. Voilà, c'est les aléas du direct et puis c'est normal, on ne maîtrise pas tout. Avec vous, Marlène, on fait un point sur l'actualité. Oui, avant le président de thème qui est en train d'arriver, je le vois. Donc l'inauguration des lignes 3 et 4 qui va son plein actuellement, les rames sont arrivées, le buffet vient d'être ouvert. Il y en a d'autres qui sont repartis même, on a vu l'image. Le buffet qui vient de s'ouvrir, les festivités qui ont commencé dès 14h dans les différentes communes, à Juignac, Latte et Pérole et sur la place de la Comédie également. Puis à 16h30, on va voir tout de suite quelques images, un stop, une halte a été faite, place Georges Frèche sur le parvis de l'hôtel de ville pour inaugurer très officiellement cette station sur le parvis. Voilà, on écoute tout de suite le président de l'agglomération qui rend un hommage à l'initiateur du tramway. A titre personnel, c'est un moment très très important auquel la sensibilité, l'émotion bien sûr règnent puisque c'est lui qui est au départ de toute l'incarnation de ce développement. Symboliquement parlant aussi, c'est très fort, que d'inaugurer une station de ville, un hôtel de ville Georges Frèche dans un lieu qui sera le lieu de convergence un peu du service public des citoyens de Montpellier. Mais cette liaison entre la ville-centre, l'écusson traditionnel et l'ouverture vers la mer et puis ce dispatching un peu d'une étoile ferroviaire incarnée par le tram, c'est tout simplement rendre à celui qui a tracé ce destin, lui rendre magnifiquement à travers cette inauguration aujourd'hui et c'est le dépôt de l'ouverture de plaques à laquelle on vient de procéder. Jean-Pierre Mour, il a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de séquences, pas faciles. Et tout à l'heure à gérer également le discours devant beaucoup de public ici et puis devant quelques contestataires, alors pas contestataires du tram, mais vous l'avez dit Marlène, il s'agissait de manifestants ? Alors c'est le collectif intercommunal de la décharge de Castry qui a manifesté, qui a décidé de se faire entendre pour protester contre les nombreuses nuisances qu'il pointe actuellement, les odeurs notamment, alors que l'extension de cette décharge de Castry vient d'être autorisée par la commission d'enquête. Et puis ce matin, à quelques heures seulement de l'inauguration de ces lignes 3 et 4, un accident de tramway s'est produit devant la gare Saint-Roch de Rame de la Ligne 1 sont entrées en collision. Trois personnes ont été légèrement blessées, une vingtaine de pompiers sont intervenus. La circulation des tramways est revenue à la normale dès 10h30. A l'origine de cet accident, une erreur d'aiguillage aurait pu être à l'origine de cet accident. Il faut dire que c'est vraiment le nœud où se croisent les quatre lignes de tramway. Presque deux tramways par minute, on l'a dit, on ne sache de le répéter, mais c'est assez impressionnant ce balai de tramways. Hélène Mandrou est au micro de Julien Lamoussière. Julien, tu m'entends ? Oui, la maire de Montpellier, Hélène Mandrou, est avec nous. C'était un jour important avec l'ensemble des collectivités pour ce tram qui arrive à Montpellier. Il y a la quatrième ligne dans la huitième ville de France, c'est ça ? Troisième et quatrième ligne, effectivement. C'est un événement important qui a commencé en l'an 2000, puisque la première ligne avec Georges Frèche, c'était en 2000, qui allait sur la paillade. Puis après, vous avez eu la deuxième ligne. Alors, la première ligne, j'allais dire, c'était l'air. La deuxième ligne, c'était la terre avec les petites fleurs. Et la troisième ligne, c'est la mer habillée par Christian Lacroix. Je crois qu'effectivement, ce réseau est très important parce que vous savez très bien que la ville bouge, la ville évolue. C'est comme un corps humain qui grandit. Et là, aujourd'hui, alors que le tram avait disparu au 19e siècle et au début du 20e, à Montpellier, parce que la voiture arrivait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez le tram qui arrive parce que la voiture, aujourd'hui, reste plutôt à l'extérieur de la ville. Donc, vous voyez que ça bouge en permanence. Beaucoup d'émotions tout à l'heure à l'inauguration de la station Georges Frèche, au pied de l'hôtel de ville dont vous êtes la responsable. Beaucoup d'émotions. Vous savez, Mme Frèche était également présente. Beaucoup d'émotions parce que, comme je vous le dis, c'est lui qui est à l'origine de ces lignes de tramway. C'est lui qui, en 2000, a démarré la première ligne. Et la troisième ligne que nous avons inaugurée aujourd'hui, c'est lui qui avait conçu, on en avait parlé ensemble, le trajet. Et c'est lui qui avait aussi choisi d'offrir cet habit à Christian Lacroix. Donc, effectivement, je pense que s'il était là aujourd'hui et s'il nous voit, il doit être assez satisfait du résultat, en tout cas. Une question, Mme Le Maire. Vous préférez la ligne 3 ou la ligne 4 au niveau du design ? La 3. La 3. Parce qu'elle va à la mer ? Parce qu'elle va à la mer. Il faudrait qu'elle aille à la mer jusqu'à Palavas. Dans le fond, on retrouve un peu notre petite reine Palavas. Et tout à l'heure, je disais, la prochaine, il faudrait qu'elle prenne peut-être le thème du vent. Pourquoi pas ? Est-ce que le tram ira un jour vraiment à la mer ? Ah, écoutez, oui. C'était inévitable. Parce qu'il est inévitable qu'un jour, la grande agglomération se fera et qu'on se retrouvera avec Palavas, avec la grande mode. C'est tellement évident qu'un jour, on y arrivera. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on y arrive. C'était Hélène Mandrou, la maire de Montpellier. Merci, Mme Le Maire. Un bon week-end et encore une bonne fête. Merci à vous. Et encore un week-end chargé, notamment, pour elle et pour tous les Montpellierains, puisqu'il y a du foot. Je ne sais pas si elle sera sur la pelouse. Ah, elle sera sans doute dans les tribunes. Après, je ne sais pas sur la pelouse. En tout cas, c'est la reprise de la Ligue 1. Après deux semaines de trêve, le MHS est toujours leader du championnat reçoit Sochaux. Samedi, retour sur la pelouse de la Mausson. Donc, pour les footballeurs montpellierains, avec toujours le titre en ligne de mire. Et puis, Cyril Jeanne-Champ devrait être titularisé à cette occasion à la place de Gary Bocali, qui est actuellement suspendu. Un petit mot de Nîmes également, le Nîmes Olympique. Ah, mais j'espère bien, des crocos, sinon je vais me fâcher. Des crocos qui reçoivent que billets ce soir au Stade des Costières. Coup d'envoi à 20h. Alors, eux, ils se battent pour la montée. La montée en Ligue 2. Voilà, on est au pied du podium. Il faut chercher cette victoire. Il faut enchaîner les victoires aux Costières. Pour espérer, évidemment, remonter en Ligue 2 à la fin de la saison. Il est là depuis un petit moment. Merci, Marlène. Restez avec nous. Il est là depuis un petit moment. Christian Duprat, conseiller général Europe Écologie des Verts. Vous avez trouvé un petit peu de temps au milieu de cette campagne pour Eva Joly pour venir nous voir. Absolument. C'est sympa. Écoutez, pour nous, c'était aussi une très grande journée. Donc, c'est avec plaisir que je suis là. Alors, je me dis comme ça que normalement, l'écologiste que vous êtes ne peut qu'être aux anges de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je suis... De cette double inauguration. Je suis plus que ravi, d'autant plus qu'il y a 10 ans, je n'étais pas élu. J'étais militant. Militant du collectif tramway de Montpellier. Que nous nous battions à l'époque pour un tramway plus direct. Nous avions proposé une ligne circulaire. Et ce qui est inauguré aujourd'hui, c'est exactement le projet que nous défendions en 2001. Donc, c'est vous. Le tramway, c'est vous. Alors, l'idée du tramway avant Georges Frèche, c'était nous, oui. Parce que c'est Nicole Stam qui a proposé... Il y en avait déjà à Strasbourg. Il y en avait à Borde. Oui, oui, bien sûr. Mais à Montpellier... C'était pas nouveau. Georges Frèche, je voulais faire le métro Aramis à Montpellier. Montpellier a inventé beaucoup de choses. Mais enfin, on n'a pas inventé le tramway. Pas le tramway, heureusement. Mais en tout cas, je suis ravi parce que, si vous voulez, les idées que nous défendions en 2001 ont été progressivement adoptées. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui est conforme à nos voeux, qui est inauguré. Avec des lignes plus directes et une ligne circulaire. Donc, c'est excellent. Et d'ailleurs, pour marquer à quel point c'est intéressant par rapport à la contribution des citoyens sur la réflexion. J'ai suggéré à Jean-Pierre Mour de baptiser une des voitures de la ligne 3 « Collectif Tramway ». Puisque chaque voiture a un nom. Ça serait la manière... Je ne sais pas. Et vous avez entendu là-dessus ? Non, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. On en discutera un peu plus tard. Mais c'est important parce qu'on avait fait une pétition en 2001 pour demander des lignes directes. Elle avait réuni 10 000 signatures. On avait réussi à faire une manifestation du jeu de paume jusqu'à la gare, qui avait été un très grand succès, pour réclamer ce passage du tramway sur le jeu de paume. Aujourd'hui, ça va être fait. Alors ça, c'est le passé, M. Duprat. Ça va être fait. Ça, c'est le passé. Le présent, on le partage ensemble. Alors, l'avenir, c'est quoi ? Lors de votre campagne, vous avez dit « Moi, je veux amener le tramway dans les champs ». Vous êtes conseiller général de Praviotèze. Les Mattels. Là, là-haut, les Mattels. Absolument. Donc, jusqu'où le tramway ? Mais ça, c'est la ligne 5. Je pense que le tramway ira à Palavas et ira à Saint-Gélie. C'est évident. Ce sont des communes très importantes de l'agglomération. Pas au sens, aujourd'hui, administratif. Mais ça, c'est absolument indispensable. Merci, Christian Duprat, d'être venu jusqu'à nous. Tenez, on va en profiter pour réviser un peu. Attendez, attendez un petit moment. On va réviser ensemble avec ce reportage que vous avez écrit, réalisé, chère Marlène. Mais oui, bien sûr, je retrouve mes mots sur la ligne 3. Toutes les explications sur la ligne 3. C'est avec Marlène Mecq. Sous-titrage MFP. Je vous avais promis ce magnifique reportage très pratique de Marlène. Mais bon, on va le relancer. C'est bon ? Allez, on repart, on repart. C'est parti. 77 000 passagers sont attendus chaque jour sur la ligne 3 du tramway. Point de départ, Juvignac, direction La Mausson, à Montpellier, où se situe la première connexion avec la ligne 1. La ligne 3 continue ensuite sur l'avenue de l'Odève. Elle s'arrête notamment à l'hôtel du département et dessert les quartiers Petit-Barre et Pergola avant d'arriver à Figroles. Le tram descend, le courgant méta, puis s'arrête au pied de l'Observatoire et rejoint la gare Saint-Roch, le nœud de circulation des tramways. C'est là que devrait se croiser jusqu'à 100 rames par heure, toutes lignes confondues. La ligne 3 poursuit directement vers les rives du Laisse, quartier Port-Mariane et la mairie, puis file sur l'ex-avenue de la mer vers Lat-Boirarg. Là, le tracé se divise en deux. Une branche poursuit jusqu'à Lat-Centre, l'autre passe par le parc-expo avant d'atteindre Pergola après 50 minutes de trajet. Un terminus au bord de l'étang de l'or, car malgré ces rames aux couleurs de la Méditerranée, la ligne 3 ne va pas jusqu'à la mer, du moins pas encore. Voilà, regardez, avant de rejoindre M. Friseau qui est avec Julien Lamoussière, j'en profite. On avait Midi-Libre en partenariat sur ces reportages. Et puis la Gazette de Montpellier qui a titré Trambus Vélo La Plage Facile. Et puis également avec les suppléments sur la Gazette. Voilà, c'est là mon siège qui tourne. Et puis il y a également le travail fait par Midi-Libre, ce supplément aujourd'hui en voiture. Voilà, ils n'ont pas rajouté en voiture Simone, mais bon, en voiture. Julien, vous êtes avec le directeur de la TAM. Et puis moi, j'ai le président de la TAM, Robert Subra. J'ai Antoine Garcia Diaz également sur le plateau. Antoine Garcia Diaz, c'est un des architectes. Et c'est lui qui s'est occupé de tout ce qui est autour de la ligne, tout ça, voilà. Et puis peut-être qu'un jour, ici, il y aura une des rames. Qui c'est, M. Subra ? Pourquoi pas, mais il y a un concours. Il y a un concours, on verra bien. Allez, Julien, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, je suis avec Jean-Luc Frizeau, le directeur de la TAM, les transports de l'aggloment Montpellier. Est-ce que tout est prêt pour demain, pour les voyageurs, après cette fête, cette inauguration ? Écoutez, on fait en sorte que tout soit prêt pour le démarrage du nouveau réseau demain matin. Premier départ à 4h40, j'y serai. Il y a toujours des petits problèmes techniques qui font que l'exploitation ne sera peut-être pas nickel, comme on dit. Mais le service sera assuré, je vous le garantis, parce que les équipes de TAM sont extrêmement mobilisées, qui n'ont vraiment qu'une seule envie, c'est de démarrer dans les bonnes conditions pour les Montpellierains et les Montpellierennes. Alors un chiffre important, Jean-Luc Frizeau, vous attendez 15 millions de voyageurs en plus avec les lignes 3 et 4. Par année, ça fait plus de 80 millions de voyageurs ? Alors en fait, ça fait plus de 80 millions par rapport aux 67, 68 millions qui sont aujourd'hui la fréquentation du réseau. Ça veut dire plus de 80 000 voyageurs de plus au quotidien, sur un jour normal de semaine. Donc je rappelle que la cible, ou l'enjeu, ou l'objectif, c'est d'atteindre les 100 millions de voyages à la fin de la délégation de services publics que nous a confiées Montpellier Agglomération, c'est-à-dire en 2017, avant la ligne 5. On suivra tout ça. Le ticket 1,40 € et 2,50 € à les retours, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que vous êtes bien informés. Voilà. Le mieux, c'est de s'abonner pour être un fidèle de TAM et de son réseau. Voilà, il fait bien sa pub. Jean-Luc Frizeau, le directeur de TAM à Montpellier. Merci, monsieur. Merci, Julien. Vous allez trouver d'autres invités. Bravo, Julien, décidément. Qu'est-ce que vous préparez bien vos émissions ? Robert Subra, ça va ? Il n'a pas dit de bêtises, le directeur ? Ah non, lui, c'est parfait. Il m'a semblé entendre avant des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes par mon prédécesseur. Christian Duprois qui était là ? Oui, Christian Duprois, c'est un homme charmant. Il a fait de l'histoire. Il nous a rappelé un temps. Non, mais je crois que non, plus sérieusement. Il n'y a aucun doute pour qui que ce soit, celui qui a pensé, qui a voulu le tramway sur Montpellier. Il n'y a pas un Montpellier-Rex-Tropera, c'est Georges Frèche. Il y en a qui ont proposé d'autres systèmes, même certains. Le métro sur pneu qu'a fait Fiasco à Caen et à Nancy, il a tenu bon. C'est vrai qu'entre beaucoup de monde, il a imposé ça. Quant à la ligne circulade, il y a deux, trois personnes qui ont pensé, dont Marc Le Tourneur, Georges Frèche et d'autres. Parce que certains, avant, avaient parlé de l'île circulade, mais elle faisait le tour de l'IQ-Saint, ce qui confinait au ridicule. Donc, il faut redonner à chacun son rôle. Moi, je ne joue aucun rôle là-dedans. Je ne pense pas que ce soit la journée des polémiques, justement, sur la circulade, sur cette fameuse ligne 4. On va commencer à parler des perspectives. Donc, vous avez en perspective de la boucler, cette circulade. La circulade, elle est née de la volonté de Georges Frèche de désenclaver des quartiers qui se trouvaient coupés du centre, comme il l'avait fait par la moçon, de couper du centre par la voie SNCF, c'est-à-dire essentiellement le quartier des Aubes, la Pompignane, l'arrière de l'usine Agathe, là-bas Voltaire, etc. Et puis, aujourd'hui, donc, on a fait une ligne à part, c'est vrai qu'il manque le tronçon, que réclamait certains, et qu'on va faire dans le cadre de la ligne 5, peut-être avant, du reste, c'est le tronçon entre Albert 1er et l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Ce sera un avantage, c'est qu'effectivement, ce sera une ligne qui circulera en rond, dans les deux sens, bien sûr. Et puis, ça va nous permettre de rabattre des bus qui, actuellement, vont encore jusqu'à la gare, sur cette ligne-là. Et donc, ça va faire une vraie distribution très élargie, parce que ça va d'Albert 1er jusqu'à près d'Arène, très élargie, pour faciliter la circulation et les voyages des Montpellierens et des voyageurs, tout simplement. Alors, on essaye de donner des chiffres, mais les chiffres donnent un petit peu le vertige. 130 000 voyageurs sur la ligne 1, 60 000 sur la 2. Sur la 3, la 4, vous attendez combien ? Sur la 4, on attend 78 000. Ce sont des chiffres qui sont en vertigine, certes, mais qui sont réalistes. On n'a pas besoin de forcer les chiffres, ici, à Montpellier. Les Montpellierens sont à peu près le tramway, il n'y a pas besoin de forcer. Et sur la ligne 4, on ne prévoit que 14 000 voyageurs. Quand elle sera bouclée, il y en aura un peu plus. Et ça veut dire combien de millions de voyageurs sur l'année ? Je ne suis pas très million, mais je crois qu'aujourd'hui, il y en a 65 millions, et on devrait avoir 15 millions de voyageurs de plus. Donc, c'est quelqu'un de beaucoup. L'objectif, c'est quand on aura tout notre réseau, c'est 100 millions de voyageurs. Antoine Garcia Diaz. Alors, 100 millions de voyageurs qui fréquentent Céline. Qui fréquentent Céline, dont le design a été signé par Garouste Bonetti, puis Christian Lacroix, on l'a vu, et puis qui fréquentent aussi les stations que vous avez, vous, conçues avec votre équipe. Oui, tout à fait. Mon rôle est d'habiller, comme Christian Lacroix habille les rames, mon rôle à moi, c'est d'habiller l'espace public et de concevoir effectivement les principales stations. Vous êtes architecte, on vous connaît aussi pour des bâtiments, pour des choses qui se dressent comme ça. Et puis là, vous faites aussi des places, et il faut être très rationnel pour faire ce genre de choses. Oui, je crois que l'architecte doit être aussi rationnel. Donc, mon but, c'est effectivement que le tramway circule, bien évidemment, avec les ingénieurs qui sont autour de moi, avec mes amis d'Egis Rail. Mais mon rôle, c'est qu'ils circulent dans des ambiances de qualité. Et refaire un peu la ville à travers le tramway, c'est un challenge qui est assez exaltant. Donc, vous concevez des stations, donc tout ce qui est les abris. Alors, ce ne sont plus les abris bus, c'est les abris tram. Et puis, vous concevez également tout ce qui est luminaire, qui vient éclairer... Tout ce qui est aménagement au sol aussi, c'est important, oui, tout à fait. La rue de la Sonnerie, par exemple, le cours Gambetta, c'est effectivement le rôle de mes équipes. Et donc, l'idée, c'est que les gens se sentent bien dans ces lieux, qui peuvent être des lieux parfois un peu glauques, tout ce qui est transport en commun. Parfois, on le sait, dans certaines villes, c'est vite glauque. Et là, au contraire, il faut que ça donne envie. Absolument. Les rames donnent envie avec ces couleurs. Il faut que l'espace public soit aussi à la hauteur. Et c'est ce que nous essayons de faire en traversant l'ensemble des quartiers de... En tout cas, la ligne 3, la ligne 1 et la ligne 2. Les rames qui sont fêtées aujourd'hui, les stations également. Et puis, avec de la musique, avec Julien. Vous êtes avec nous, Julien ? Julien, vous êtes avec des musiciens, si je ne m'abuse. Voilà, regardez, on va faire la pause avec vous. C'est parti, Julien. Effectivement. On va lancer la pub dans un instant. Tout ça pour vous dire que Nathalie Nico Soprano, lyrique de Montpellier, sera là dans un instant. Ces musiciens sont là, entre l'alto, le violoncelle, le violon, le piano. On envoie la pub. C'est à vous, messieurs. Petit live, s'il vous plaît, pour TV Sud, en direct de la Tour de la Babotte. Sous-titrage Société Radio-Canada